Musique Salut ! Alors je viens vous faire maintenant la vidéo du défi des 100 jours, du jour 25 au jour 35. Le temps est passé super vite depuis la dernière vidéo, je sais pas comment le temps a filé aussi vite. Alors la dernière fois je vous ai fait la vidéo sur le jour 25 où j'étais arrivée à 25% du défi des 100 jours et où il y avait une série de 10 questions, de 10 phrases en tout cas pour faire le bilan de cette première partie vu que le défi est dévisé dans le cahier en 4 parties. Donc ensuite, ce que j'ai pu remarquer au fur et à mesure de faire ce défi finalement, c'est qu'effectivement environ tous les 5 jours il y a une thématique qui change. Donc il y a 5 jours à la suite qui se ressemblent énormément. C'est pour ça qu'avec le temps je fais des vidéos plus espacées, vraiment tous les 10 jours et pas chaque semaine ou pas tous les 5 jours parce qu'effectivement si je fais une vidéo tous les 5 jours, j'ai balayé qu'un seul thème et c'est assez fade et surtout au début quand le défi... Le défi en fait est progressif donc au début c'était super simple et je m'en plaignais d'ailleurs. Là ça commence à se corser un petit peu plus, c'est un grand mot quand je dis corser quand même mais bon vous allez voir ça. Donc le jour 26, la thématique du défi c'était buvez beaucoup d'eau. Donc voilà, il fallait juste prendre conscience que boire de l'eau c'est bon pour soi et ça aide aussi à l'intuition. Moi c'est quelque chose que j'essaye déjà de faire et d'ailleurs, je vous serai certainement déjà au courant mais on est en défi avec Valentine pour boire beaucoup plus tous les jours, environ 1 litre d'eau par jour. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans ma vie en fait. Voilà, donc cette journée là j'ai fait en sorte de boire bien plus. Le jour 27 c'était manger plus de fruits et légumes, là j'aurais du mal à faire plus. Je mange pratiquement que des fruits et des légumes en fait, surtout là plus je fais beau plus je fais ça. Donc j'ai continué à en manger autant et c'est ce que j'ai marqué, c'est que je le fais déjà et je sais déjà toutes les raisons pour lesquelles c'est bien de le faire. Ensuite, le jour 28 c'était rester calme et en fait ce défi proposait à chaque fois que quelque chose peut-être nous énerve ou nous fait avoir une émotion forte, de prendre le temps de respirer 5 fois vraiment calmement. Donc comme ça il m'est même un peu plus calme 5 fois à la suite avant de réagir à quelque chose en fait pour simplement se calmer et réagir de manière plus posée. Donc ça, ça a été facile de faire, je m'énerve rarement et de toute façon ces techniques de respiration pour se détendre et se calmer, ça fait bientôt un an que je fais ça régulièrement, consciemment. Donc c'est une suite aussi de ce que je fais. Et là c'est passé sur quelque chose d'un peu plus étonnant pour moi, c'est-à-dire que le jour 29 c'était faites preuve de souplesse en disant je suis souple, voilà. Et en fait ça proposait de faire des étirements pour réveiller son corps, pour se rendre compte qu'on est souple, pour réveiller sa grâce et tout ça et c'est apparemment avec ce genre de mouvement en mettant en action notre corps que l'intuition a plus de facilité à venir. Donc j'ai fait ce qu'ils ont dit, j'ai fait des étirements un petit peu, ça me semble un peu incongru mais bon je l'ai fait. Et j'ai pas trouvé grand chose en fait, je l'ai fait mais pas non plus énormément, c'était une journée de travail, j'ai pas trop le temps de les tirer au boulot quoi. Donc voilà, je l'ai fait mais sans vraiment le faire. Et puis là pour continuer sur la même thématique, le jour 30 c'était danser jusqu'à épuisement. Voilà, l'affirmation c'était allez on danse et donc ça proposait voilà, après avoir renoué avec sa souplesse, de mettre son corps en action dans de la danse qui serait, peu importe en fait, mettre la musique à fond, danser comme un fou, pas se préoccuper des gestes qu'on fait, ni si ça va bien avec la musique, ni quoi que ce soit, juste se laisser porter, faire ce qu'on a envie, se défouler. Et alors j'étais très très sceptique et il le disait, pour les personnes qui ont pas envie de faire ce défi, faites-le encore plus parce que c'est utile. J'étais très sceptique parce que moi je me balade rarement en dansant dans mon appart et pour que je danse il faut que je sois en soirée et que l'ambiance soit là depuis un moment quoi. Donc j'ai pas le déhanché facile on va dire. Et là ça disait de suivre le rythme, de se laisser porter par la musique, faire des mouvements très grands, très amples et de s'abandonner totalement sans faire attention. Et ben j'ai eu besoin d'un petit temps de choix en mettant de la musique à fond, en me faisant d'autres choses. Et puis j'ai commencé à danser quoi, me dandiner un peu au rythme de la musique tout en continuant à faire des choses. Et puis après j'ai décidé de pousser les meubles et de faire comme si j'étais en mode c'est la fête quoi. Et pour les personnes qui regardent la série Grey's Anatomy, vous verrez de quoi je parle. Parce que, ben voilà, elles le font en fait. Elles, voilà, elles le font de danser comme des folles à des moments quand elles ont envie de se défouler. Et j'ai pensé à ça pour faire pareil. Donc j'ai mis la musique à fond, je me suis mise à danser et c'était trop rigolo et trop bizarre parce que c'est venu tout seul, ça s'est amplifié. Donc j'ai fait n'importe quoi, je sais même pas ce que j'ai fait. Et je me souviens jusqu'à un moment donné, je suis arrivée dans ma chambre, j'ai fait des roulades sur le lit. Chose que je n'ai pas fait depuis que j'étais enfant. Et franchement c'était trop cool. Mes chats, ils étaient en train de jouer avec moi, ils étaient tout excités aussi. Et c'était super fun et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Alors j'ai pas fait ça longtemps, j'ai dû faire ça, je sais pas moi, 5-10 minutes peut-être, je sais pas. Et donc j'ai trouvé ça super rigolo et ça m'a fait beaucoup de bien. Le jour 31 c'était ancrez-vous dans le présent. Donc là on voit qu'on change de registre en fait. Au début on était plus dans le corps, ce qu'on mange, ce qu'on boit et comment on se déplace. Et là c'est un peu plus dans la tête quoi. L'affirmation du jour c'était je fais des choix bien ancrés. Et là l'objectif c'était de ressentir quelque chose pour savoir si on est ancré dans les choix qu'on a fait. Le jour 32 c'était mettez-vous à l'écoute de votre corps. Et en fait après avoir fait de l'exercice, après avoir bien pu bien manger, avoir mis tout ça en place dans la vie. Et écouter ce qu'on fait, il faut vraiment être encore plus à l'écoute de son corps. Et ça proposait d'examiner mentalement le corps. Et au cours de la journée de passer en revue les différentes parties du corps. Pour savoir comment on se sent. Donc c'était poser à votre corps les questions suivantes à haute voix. D'où vient cette tension si j'ai dans l'épaule ? D'où vient ce stress ? D'où vient ce tremblement ? Pourquoi j'ai une crampe à cet endroit là ? Il fallait examiner ce qui se passe dans le corps et poser les questions à voix haute. Il propose toujours de faire ça parce que c'est plus engageant. Dès qu'on dit quelque chose à voix haute on est forcément plus engagé. Le cerveau le comprend même mieux. Voilà donc ça c'était le défi du jour. Et alors le jour 33 c'était concentrez-vous sur votre ventre. Ils nous ont fait faire un focus. C'est un peu le même exercice mais focus sur le ventre. Parce qu'effectivement le ventre c'est le deuxième cerveau. On a beaucoup beaucoup de neurones dans le ventre. Et c'est là où on ressent la plupart des choses. Et effectivement si on écoute son ventre on a peu de chances de ne pas être au courant de ce qui se passe dans notre vie. Ça c'est évident. Et moi je me suis focalisée ce jour là. Bon j'ai pas ressenti grand chose en particulier. Par contre je me suis... J'ai fait attention ce jour là à comprendre pourquoi j'avais mon ventre qui gargouillait. Et j'ai fait un peu une étude si on peut dire sur pourquoi j'ai mon ventre qui fait du bruit à des moments ou pas. Je suis allée voir les conditions et les raisons biologiques quoi. Pourquoi mon corps se met à faire du bruit. Et est-ce que ça veut dire que j'ai faim ou pas ? Comment on reconnaît la faim ? Moi j'ai tourné ce défi de cette façon là et j'ai appris plein de choses et ça m'aide à ne pas manger pour rien. Parce que je pensais qu'à chaque fois que mon ventre faisait du bruit c'était parce que j'avais faim. Je l'avais associé à ça. Alors que c'est pas forcément vrai et il faut se renseigner pour connaître tous les éléments qui peuvent dire qu'on a faim. Bref je m'égale. Le jour 34 c'était tenez compte de vos émotions. Donc en fait là il fallait ressentir nos émotions. Enfin les émotions et voir à quel endroit du corps on les ressentait. C'était toujours par rapport au corps. Et le but c'était d'accepter simplement l'émotion qu'on ressent. Une fois qu'on l'a identifiée, qu'on sait à quel endroit elle se manifeste. L'accepter, respirer et surmonter simplement cette émotion. Accepter qu'elle est là et du coup la laisser être elle aussi. Et en général quand on fait ça on se rend compte qu'on la ressent moins. Quand on fait vraiment attention à quelque chose c'est à ce moment là que ça se dissipe en réalité. Et enfin le jour 35 c'était écouter votre corps. Parce que le corps dit la vérité. Donc c'est toujours un peu la même chose en crescendo. Alors là c'était prêter attention à ce que votre corps vous dit aujourd'hui. Là c'était un exercice plus global. Il fallait voir globalement dans son corps tout ce qui se passe. Est-ce que j'ai des tensions ? Est-ce que j'ai des sensations physiques ? Est-ce que j'ai des émotions ? Tout ce qu'on avait vu les jours d'avant. Il fallait pouvoir analyser tout ça pour en retirer l'intuition que le corps a à nous transmettre. J'avais des douleurs dans les jambes, j'avais mal à la tête. J'avais senti des fourmillements, un peu des sueurs. Vous savez on sent quand on a la peau ou un endroit du corps qui sue. Voilà j'avais senti tout ça. Et donc j'ai vraiment ressenti les messages que mon corps avait à m'adresser en fait. Et c'était simplement des messages de fatigue. J'avais des sueurs froides à des endroits comme quand on n'en peut plus quoi. Des douleurs, des crampes, des fourmillements. Voilà c'était simplement arrête. Ça voulait dire arrête de faire tout ce que t'es en train de faire. Détends-toi et simplement repose-toi. T'en as besoin. En gros c'était ça. Et effectivement j'étais dans une journée où je ne sais pas pourquoi. Et je n'arrêtais pas de faire des trucs. Il était tard et j'arrêtais pas, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas. Et je ne prenais pas de temps pour me reposer. Et en faisant cet exercice mon corps m'a dit stop. Et je l'ai écouté. Je suis allée ensuite me reposer. Et j'ai pu ensuite engager le 36ème jour tranquillement. Mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour la suite de ces défis des 100 jours. Sous-titrage ST' 501